Plusieurs parmi nous qui sont devenus malvoyants ou aveux qui étaient des sportifs avant. Des footballeurs et autres, quand ils se sont retrouvés à l'institut, ils se sont sentis encore plus handicapés. Et aujourd'hui, grâce à cette discipline-là, il y a beaucoup de non-voyants qui se retrouvent. On a pu faire des scènes de détection à l'intérieur du pays comme ici à Bijan, où on a détecté un certain nombre d'athlètes, de non-voyants. Pour eux, perdre la vue, c'était fini. Mais on a démontré par A plus B que perdre la vue n'est pas perdre la vie. Il y a encore de l'espoir à travers le sport. Depuis petit, mon rêve c'était d'être footballeur jusqu'à ce que je perde la vue. Il faut dire que j'étais pas mal au football quand j'étais petit. Et quand j'ai perdu la vue, j'avais perdu tout espoir, vraiment tout espoir. J'avais même plus l'envie de vivre jusqu'à ce que je découvre ce sport-là qui m'a donné l'envie de vivre. Je me suis donné, je me suis donné, j'ai commencé à m'entraîner, entraîner, entraîner. On allait au championnat d'Afrique, on était 3e, il faut dire que ça m'a beaucoup aidé. On a perdu la vie, on est resté à la maison, on ne faisait rien. Donc par le biais de mes amis, ils m'ont convaincu de venir au sport. C'est pas facile, mais le premier jour qu'il s'est venu, quand les coachs m'ont soutenu, comment faire toucher. Donc je peux dire aujourd'hui ça va. Voice, 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 voice. Un, deux, trois, et quatre, allez on revient. En essayant d'entraînement, il y a des coachs que nous avons entre nous. Voici notre balle, c'est celle-là qui nous permet de jouer. Alors à la voix, c'est le même format que les balles ordinaires que nous avons au niveau du football classique. Mais la particularité ici, c'est que cette balle-là contient à l'intérieur des grêlots. Et donc ces grêlots permettent aux différents athlètes de pouvoir s'orienter. Donc c'est le bruit qui leur permet de pouvoir s'orienter sur le terrain avec l'aide aussi du coach qui va leur demander d'aller soit à gauche, à droite, soit de progresser ou de reculer ou de rester statique. Voilà, pour éviter que les athlètes puissent se conner eux-mêmes. Et là, il y a la caméra, il y a la caméra, il y a la caméra, il y a la caméra.